Alors je m'appelle Mickaël Martin, je suis papa de trois enfants et puis le mari de Sophie. Et puis moi je suis donc Sophie Martin, Maria, Mickaël et puis on a effectivement notre troisième enfant qui est arrivé il y a juste un mois. Nous l'idée c'était de pouvoir partager une petite tranche de notre vie, une petite portion de ce qu'on a vécu ensemble. Donc nous on s'est mariés, après on est partis voyager pendant neuf mois, on a fait un tour du monde. C'était juste incroyable de pouvoir partager tout plein de mamans les deux, de pouvoir découvrir le monde, de se confronter un petit peu à d'autres cultures etc. Puis quand on est revenus on avait un petit cadeau, c'est qu'on avait notre première fille qui était en route. Donc quand on est arrivés en Suisse on était un peu sur-excité de retrouver nos familles, de savoir qu'on allait avoir un bébé et puis de voir quel travail on allait pouvoir trouver parce que c'est qu'on avait les deux quitté notre job avant ce tour du monde. Et puis c'est que la réalité est des fois différente de ce qu'on pense. C'est à dire que moi j'ai pas retrouvé de travail parce que j'étais enceinte et c'est que les employeurs ils ont pas trop envie d'une femme enceinte. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est que finalement j'ai trouvé un travail que je pensais être approprié par rapport à avoir une vie de famille. Donc je passais de d'une menuiserie intense à l'enseignement. Voilà j'enseignais le métier de la menuiserie à des apprentis. Et puis ben voilà les mois ont passé. Sophie a accouché une année, deux ans, trois ans et on a eu la difficulté avec le sommeil chez nous. Sophie, vraiment on s'est énormément épuisé. On a pas compris ce qui se passait. On a beaucoup prié. On a beaucoup prié. On a été sonné à toutes les ressources qu'on connaissait de l'église de Rond-la-Ville. On a vraiment eu beaucoup de monde qui sont venus, qui nous ont écoutés, qui ont prié pour nous, qui nous ont donné un petit peu des... des conseils. Et puis ben à cette période-là, on n'avait pas l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui qui miraculeusement changeaient. Ouais, c'est pas qu'on était... C'est pas qu'on s'était dit que c'était foutu, mais il y a des moments c'est vrai qu'on avait envie que la prière elle fonctionne et puis qu'on ait des choses qui changent. Et c'est vrai que voilà, en tout cas notre première, ça n'a pas beaucoup évolué. Après on a eu un deuxième enfant et on s'est dit mais c'est impossible que lui il ne dorme pas parce que si on a un des deux qui ne dort pas, c'est normal, mais les deux quand même. Et puis ça s'est reproduit en fait et on a eu les mêmes problèmes, on a eu les mêmes difficultés, on a vu des infirmières spécialisées dans le sommeil. Enfin bref, puis on est reparti de nouveau un petit peu essayer de trouver de l'aide avec des gens qui avaient vu que c'était compliqué pour nous. Donc on a eu vraiment, ouais, la chance d'être vraiment accompagnés parce que je pense que sinon ça aurait été vraiment catastrophique. Et puis dans ce contexte-là, à un moment donné, on a eu besoin de plus d'espace. Et puis on a commencé à faire des recherches pour un appartement. Ça c'est vrai, on habitait dans un tout petit appart. Et on avait une chambre pour notre fille et nous, donc c'était compliqué en plus qu'elle ne dormait pas. Donc on a vraiment besoin de trouver un endroit un peu plus agréable pour la famille. On a trouvé une petite annonce sur un ibis là. C'était un truc, quand on allait visiter, on s'est dit ouais, ça a l'air chouette, mais c'est vraiment, en fait, c'était pas adapté. Mais on avait, je sais pas pourquoi, on avait vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose à faire avec cet appart. On a d'ailleurs demandé à Nicolas Lehmann de prier pour nous, pour nous aider à, voilà, que si cet appart était fait pour nous, ben que ça se passe. Et puis sinon, ben qu'on comprenne que c'était pas pour nous. Et puis on a rencontré le propriétaire qui nous a, en fait, autorisé à faire plein de travaux et plein de changements dans cet appartement. On a pu créer un balcon, récupérer une pièce à l'étage, on a pu casser des murs, enfin bref, on a vraiment une opportunité incroyable. Puis le fait que Mickaël soit un menuisier et puis qu'il travaille dans une école professionnelle, ben il a pu mettre plein de compétences au service de cet appart. Comme disait Sophie, j'avais des heures avec lesquelles je travaillais avec les apprentis sur des travaux qu'on allait intégrer dans notre propre appartement. Donc on faisait des vraies factures, on faisait, voilà, on a eu des apprentis qui sont dans la maison, on avait les vacances scolaires aussi pour travailler sur l'appartement. On est arrivé à l'étage du milieu, on a récupéré l'étage supérieur et l'étage inférieur, donc on a toute une colonne. En bref, on a un appart qu'on adore, qui n'est pas à nous, mais en tout cas, on a eu beaucoup de chance d'avoir cet endroit-là. Et puis le propriétaire, ce qui est fou, c'est qu'il nous a aussi payé toutes les heures, en fait, qu'on a mis à disposition pour cet appart, ce qui fait qu'on a eu une réduction de loyer pendant quelques années, en tout cas. Et puis ce contexte-là, en fait, ça nous a permis de faire une espèce de rocade, c'est-à-dire que comme Mickaël n'aimait pas son travail, ben lui, il est devenu papa au foyer. Moi, j'ai eu la chance de trouver un travail à 70%, qui n'est pas trop trop loin. Je vais juste couper pour expliquer quand même. La petite anecdote, c'est qu'effectivement, comme Sophie disait, je n'aimais pas mon travail. Et puis j'ai eu, par le réseau, en fait, l'information comme quoi ils cherchaient une personne au musée olympique. Et puis, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a postulé les deux pour le même poste. Et Sophie était retenue. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, ben voilà, on change les rôles. Et puis on inverse nos rôles. Et puis Sophie repart dans le monde du travail. Et puis moi, ben voilà, je rentre dans le monde du foyer. C'est vrai, c'était assez drôle. Et en fait, le fait qu'on avait un foyer qui est petit, ça nous permet maintenant de vivre avec seulement une des deux personnes qui travaillent, d'avoir quand même encore du temps en famille. Et puis c'est aussi ce qui nous a permis d'avoir ce projet, d'avoir un troisième enfant. Parce qu'honnêtement, il y a quelques temps en arrière, on n'aurait jamais pu imaginer que ce soit possible, dans le sens, par rapport à nous, par rapport à nos ressources, par rapport à... Ouais, ça nous paraissait trop. Et puis moi, ça me paraissait pas du tout surmontable encore d'imaginer un autre petit enfant qui dormirait pas, ou je sais pas trop. Mais bref, on a pu... Mickaël est là, à mes côtés. Donc on a pu réaliser ce projet qui est vraiment génial, d'être maintenant cinq à la maison. Et on est super reconnaissants pour toutes les personnes qui nous ont accompagnées, qui nous ont écoutées, qui ont prié avec nous. Avec, je pense aussi, forcément Dieu qui a répondu. Dans le sens que, voilà, il m'a offert un travail qui est chouette, qui est à 70%, qui est pas trop loin de chez nous. Puis aussi, que Mickaël a accepté d'être à la maison, il n'y a pas tous les papas qui acceptent ça. On est très, je pense, d'une certaine manière, très reconnaissants, enfin, voilà, de comment les choses ont pu se mettre en place. Malgré le fait que, sur le moment, on n'a pas eu l'impression d'avoir eu des réponses à nos difficultés, et puis que, finalement, en regardant un petit peu, en regardant d'un peu plus loin, on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été mises les unes après les autres pour arriver, finalement, dans ce contexte dans lequel on se trouve maintenant, un contexte beaucoup plus agréable. Enfin, bref, ce qu'on sait, c'est que, il y a plein de mamans, on avait vraiment l'impression d'être tout seul, puis on avait vraiment, des fois, on s'est fermé, on voulait plus voir des gens, parce qu'on était trop fatigué, trop mal, enfin, bref. Mais je suis convaincue, et je pense qu'on est les deux convaincues, que c'est vrai qu'on a toujours été accompagnés par Dieu, il était là, juste tout le temps avec nous. Enfin, bref, en fait, c'est cool, voilà. C'est juste pour dire que ces petits mamans de vie, toutes ces étapes, elles n'étaient pas là pour rien, ça s'est fait, ça s'est construit comme ça, puis on est très... On se réjouit, en fait, de la suite, de voir qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre. Voilà. Je crois que c'est tout.